Ah, vous êtes un habitué des exercices de retouches photos que je vous propose depuis quelques week-ends. À ce moment-là, puisque vous êtes un habitué, c'est une invitation que je vous fais à venir prendre un verre avec moi. À quel endroit? Dans un bar au Vermont, aux États-Unis. Regardez, on a une devanture qui est fort invitante, mais à laquelle on va y donner une certaine ambiance, je vous dirais. Et surtout, on va rendre cette devanture-là encore plus invitante et encore plus inspirante. J'espère que la virée vous intéresse, j'espère que la tournée vous intéresse. Et si c'est le cas, restez là, parce que c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à perfectionner vos techniques de retouche photo par le truchement d'exercices pratiques que je vous propose. Ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous proposer. Pour les gens qui font route avec les exercices de retouche photo que je propose à chaque week-end, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu l'addition des notions peut-être que j'ai pu partager avec vous et que des outils que je vous ai peut-être amenés à découvrir davantage avec les éditions précédentes à ce moment-là. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, bien, bienvenue. Et le but de l'exercice photo, c'est vraiment, comme à l'habitude, dans le descriptif de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger ce fichier, soit sous format TIFF ou encore sous format JPEG. Vous le téléchargez et vous êtes en mesure de faire des opérations en même temps que moi, ou en tous les cas, à tout le moins les noter et pouvoir les faire avec, c'est très important, le logiciel de votre choix. Dans mon cas, je vais avoir recours encore une fois à Lightroom, mais sachez que vous pouvez vous tourner vers Luminar, vers On One Photora, vers Affinity, vers Darktable, quel que soit votre logiciel de prédilection, vous pouvez à ce moment-là avoir recours parce que les outils vers lesquels je vais me tourner dans Lightroom sont également disponibles dans la majorité des logiciels de retouche photo. Alors, dans le descriptif de la vidéo, vous téléchargez le fichier en question. Et dans ce cas-ci, ce que je cherche à faire, habituellement, je commence mes exercices en disant un tout petit peu, c'est quoi mes points de repère? Vers quoi est-ce que je veux cheminer? Plutôt que juste plonger dans la retouche, quelle est mon intention? Et dans ce cas-ci, l'œil est attiré par la lumière. Tout le temps dans une photo, on s'en va vers les zones qui sont lumineuses. C'est d'abord ce qu'on remarque. Alors, c'est pourquoi il y a une certaine lumière ici, mais on va la mettre davantage en vedette, donc avec nos différents outils, mais également les choix qu'on va faire au niveau de la retouche. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que j'ai des choses à resserrer au niveau du cadrage. Parce qu'habituellement, moi, je vous dirais que dans une photo, si vous regardez ici à la gauche, des zones qui sont là, qui font apparaître un détail sans qu'on ait l'entièreté du détail ou de l'élément par la suite, habituellement, c'est quelque chose qui vient juste attirer notre regard à l'extérieur, vers l'extérieur du cadre à la droite, et qui n'est vraiment pas nécessaire. Alors, dans ce cas ici, d'une part, ce que le cadrage ici nous permet de voir, c'est que l'angle de notre photo est bien. Même si on regarde ça ici, dans le bas, c'est que la rue avait une certaine pente, mais quand on regarde ici la devanture, donc du bar, on s'aperçoit que notre photo est bien alignée. Et ce que je vais faire dans ce cas ici, c'est que je vais resserrer. À ce moment-là, je n'ai peut-être même pas besoin de conserver cette portion-là. Je vais donc resserrer mon cadrage de cette façon-ci. Et vraiment, là, ici, vous êtes juge et maître de votre photo. Vous pouvez faire le cadrage que vous voudrez. Dans ce cas ici, je vais conserver quand même cet élément-là. On pourrait aller et dire, je veux le conserver comme ça. Ça pourrait effectivement fonctionner. Mais je vais peut-être juste le laisser là. Et je vais faire quelque chose juste ici avec cette zone-là. Mais disons que, donc, pour le moment, au niveau du cadrage, je vais commencer à opérer avec ce cadrage-ci, qui est, comme je vous disais, peut-être que cette portion-ci serait superflue à vos yeux. Alors, n'hésitez pas à faire le cadrage comme vous le souhaitez. Et bien sûr, après ça, la lumière, on veut faire émerger la lumière. Alors, je vais quand même, par contre, ajouter un peu plus d'exposition. Dans ce cas ici, je vous dirais, justement, pour rendre ma zone plus lumineuse. Mais vous devinez bien qu'à ce moment-là, on va créer la noirceur autour de la zone lumineuse. Le contraste. Vous savez que j'en mets jamais beaucoup juste ici. Parce que, oui, encore une fois, la courbe de tonalité va nous être très utile. Au niveau des hautes lumières, bien sûr, qu'on veut apporter du noir dans les régions qui sont un petit peu plus lumineuses aussi. Donc, ça, définitivement, vous comprenez qu'on va commencer à créer un peu plus de noir. Au niveau des ombres, on va ouvrir celle-ci dans une certaine mesure. J'irais jusqu'à peu près là. Au niveau des blancs, dans ce cas-ci, là, ça ici, les deux lampadaires que vous voyez là, ce sont des ombres qui sont brûlées. Et il n'y a pas vraiment beaucoup à faire par rapport à cela. Quoique, on s'en sort très bien. C'est pour ça que je vais rajouter un tout petit peu de blanc, mais sans trop. Vous voyez, je viens juste de commencer à brûler un tout petit peu à ce moment-là. Juste ici, je vais arrêter là. Et au niveau des noirs, c'est certain qu'à ce moment-là, on va aller chercher un noir pur, un premier noir pur, un premier point. J'ai utilisé cela, évidemment, dans Lightroom, en utilisant le Alt ou encore Option au niveau du Mac ou Alt avec un PC, en appuyant sur ça ici. Et ça me faisait apparaître donc mes points noirs. Alors, voilà donc jusqu'à maintenant où est-ce qu'on en est rendu. Au niveau de la texture, habituellement, pour ceux qui font les exercices avec moi, vous savez que des fois, je pars dans cette direction-là pour justement apporter du détail. Mais puisqu'on est en soirée, dans ce cas-ci, c'est pour ça que je veux quand même apporter une certaine pénombre. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas-ci, au niveau de la texture, plutôt que d'aller chercher davantage de détails, je vais bien, je vais aller plutôt vers la négative. Regardez ici, je vais vers la positive. Vous voyez comment est-ce que ça fait ressortir les détails énormément. Par contre, étant donné que je m'en vais dans la négative, j'apporte quelque chose qui est plus caractéristique, je vous dirais, de cette ambiance, évidemment, de nuit qu'on va retrouver à ce moment-là. Au niveau de la clarté, un peu de micro-contraste, à peine, un tout petit peu. Bien entendu, quand je joue avec cet élément-ci de texture, peut-être que dans votre logiciel, ça va s'appeler structure. J'ai à l'esprit luminaire quand je dis ça. La texture, juste ici, on va retrouver le tout avec structure. Donc, ça, ici, ça pourrait donc vous permettre, justement, avec structure, de pouvoir avoir le même effet. Vous voyez que, dans ce cas-ci, je n'ai pas cherché à aller chercher davantage de détails. On est au milieu de la nuit. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait des détails qui nous explosent dans les yeux. On veut, au contraire, quelque chose qui va être encore un petit peu plus flou. Au niveau de la vibrance, bien sûr. Et, évidemment, même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, moi, c'est juste ici, dans le haut, le « Whisky Room », c'est ça, la vedette. C'est ça, avec la lumière qui est autour du porte-cycle d'entrée, alors de la porte d'entrée, c'est ça qui est la vedette. Alors, c'est pour ça qu'on va, justement, regarder un petit peu les choses dans ce sens-là, puis la saturation, tout juste à peine. Alors, au niveau de nos curseurs généraux, voilà un peu le bout de chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant. Avant d'aller plus loin, dans nos retouches, on va amener notre regard, amener le regard du lecteur vers la lumière. On va l'aider dans ce sens-là. C'est pour ça que je vais me tourner vers le filtre irradué. Et ce que je vais faire, c'est certain, puis je vais probablement aller, justement, à à peu près à moins 1, à peu près dans ce registre-là. Je vais apporter de la noirceur dans ce coin-ci. Je vais dupliquer également le filtre. Parce que vous voyez que dans le bas, juste ici, juste devant la porte, la rue n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt pour notre regard. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, là, on peut même y aller de façon assez prononcée. C'est assez peu intéressant, ce qu'on retrouve là, comme c'est là. Et je vous dirais que dans ce cas-ci, à ce moment-là, on va même pouvoir y aller de façon beaucoup plus prononcée, qui est à augmenter également le contraste pour gagner encore là, justement pour dissimuler tout cela et faire disparaître les ombres. Les noirs également, de façon un petit peu plus prononcée. On va quand même laisser un tout petit peu de détails. Mais comme vous pouvez voir, à ce moment-là, on va donc faire converger le regard davantage, donc, vers, effectivement, la porte d'entrée. C'est ce qu'on souhaite faire. À partir de maintenant, je vous dirais que, bien sûr, on va se tourner vers notre courbe de tonalité. Vous êtes rendu des pros de la courbe de tonalité. Vous savez qu'à ce moment-là, j'aime bien amplifier les hautes lumières juste ici. Ça fait encore plus ressortir, donc, justement, nos lumières qui sont là. Par contre, en même temps, en diminuant la zone des ombres juste ici, bien là, on vient de créer du contraste et de façon assez prononcée. Et j'aime bien, dans mon cas, toujours avoir un fini mat, M-A-T, un fini mat, à ce moment-là, pour ma photo. Alors, vous voyez le rendu qui est là. Alors, vous voyez, la mise en scène commence à être intéressante. Et au niveau de la coloration, on va profiter de la courbe de tonalité. Voilà qui ne vous surprendra pas, justement, pour apporter tout de suite une retouche de couleur. Quelle est-elle? Je vais aller dans ma zone, juste ici, dans mon canal bleu. Parce que vous le savez que, dans le bleu, si je vais vers le haut, j'amplifie les bleus. Et si je vais vers le bas, c'est la réciprocité, c'est le jaune. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est la couleur, juste ici, le Whisky Room. Vous voyez ce côté doré, là. Ça, c'est super intéressant. C'est super le fun. Alors, ce que je veux faire, c'est que... Je pense que ce que je veux, c'est amplifier ou justement donner cette couleur doré, là, dans ma zone qui borde un peu la devanture. C'est pour ça que ce que je vais faire... Et ça, ici, c'est la zone des ombres. À ce moment-là, ça va venir affecter cette zone-là, juste ici. Alors, au niveau de la zone des ombres, je vais donc aller vers le jaune. Dans cette zone-là, ça me permet donc de faire des retouches qui sont donc localisées. Vous voyez ce que je viens d'apporter au niveau... Ce que ça vient de donner comme couleur, comme coloration. Vous voyez comment ça vient affecter l'ensemble de la chose, ici. Et, en même temps, vous savez que si je vais vers le haut, ça renforcit les bleus. Alors, il y a un côté un peu froid que je veux quand même continuer de conférer à ma scène. C'est pour ça qu'au niveau des hautes lumières, je vais aller dans le sens inverse. Je vais aller dans le sens... Donc, de refroidir. Refroidir le tout. Comme ça, vous voyez que ça vient affecter de façon plus particulière, à ce moment-là, que ce soit le granit, j'allais dire le marbre, mais ce n'est pas du marbre. En tout cas, vous voyez bien les pierres qui sont là. Alors, vous voyez, ça leur refroidit cet élément-là. Ça leur enrichit, si vous voulez, la blancheur, si vous voulez, où il y a un côté bleuté qui vient d'apparaître. Par contre, en même temps, il y a un côté doré qui continue de se manifester dans les zones d'ombre, juste ici. Et ça, on a obtenu cela, justement, grâce à la courbe de tonalités qui nous permettent d'apporter des éléments à des endroits très spécifiques dans notre photo. Encore ici, juste pour cerner davantage notre regard vers la devanture, à ce moment-là, vers la lumière, on va rajouter du vignettage. Ça va amplifier, bien sûr, ce qu'on a apporté avec le filtre gradué, un tout petit peu, par rapport à cet élément-là. Je vais peut-être juste ouvrir un peu ce vignettage-là. Et puis, je vais peut-être juste cerner un peu plus son rayon d'action. Ça, ça va être tout à fait correct. Je vous dirais, dans les derniers éléments de retouche qu'on va faire, vous allez voir, on va ici profiter, bien sûr, de la teinte, saturation, luminance. À ce moment-là, on va profiter de ces éléments-là. Et je vous dirais que la vedette, bien sûr, c'est juste ici. Le Whisky Room, alors, ce qu'on va vouloir faire avec cet élément-là, c'est probablement le rendre de façon encore un peu plus... pour qu'il ressorte davantage, lui donner davantage de présence, bien sûr. Et je dirais donc, au niveau du jaune, probablement aller de ce côté-là. Donc, pas mal plus de présence, comme vous pouvez le constater. Au niveau de la luminance, je pense que tout ça est tout à fait correct. Mais il y a une chose qu'on va faire et que c'est peut-être la première fois que vous allez explorer la chose. Dans ce cas-ci, là, habituellement, il y a quelque chose qu'on vient de dire de la coloration sélective. Et dans ce cas-ci, ça s'y prête assez bien. Parce que, dans le fond, il n'y a pas tant de couleurs que cela. Si vous regardez bien, bien, on retrouve, bien sûr, juste ici, la couleur dorée que j'indiquais. Et puis, également, juste ici, la boiserie qu'on a comme celle-là. Mais au bout du compte, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à part de ça. Alors, on va faire quelque chose qui est un peu particulier. À ce moment-là, je vais faire de la coloration sélective, c'est-à-dire qu'on va désaturer certaines couleurs. Par exemple, juste ici, bien sûr que si vous avez le goût, parce que le poteau juste ici est un peu emmerdant, je vous dirais, mais en plus, il y a du lettrage rouge, donc, en quelque part, il peut attirer notre regard. Mais, évidemment, on peut utiliser un tampon de duplication ou encore une gomme à effacer à ce moment-là pour pouvoir, effectivement, faire disparaître cela. Mais, au bout du compte, il y a aussi un autre élément qu'on peut faire. Je vais prendre mon rouge. Et si je regarde ici, je joue avec les rouges. Comme vous voyez, il y a à peine deux éléments dans ma photo qui sont rouges. Il y avait, juste ici, quelque chose à l'intérieur. Et ça, ici. Alors, dans ce cas-ci, allez, hop, on disparaît. L'orange et le jaune, je n'y touche absolument pas parce que ce sont ces deux couleurs-là qui sont la vedette dans ma photo. Si je regarde au niveau des verres, je pousse la saturation, je pousse, je pousse, je n'ai absolument pas de verre, je vais désaturer. Le turquoise, j'ai juste besoin de jouer avec les éléments, le curseur comme ça, juste pour voir s'il y a vraiment du turquoise. Non, ça, ça va disparaître. Le bleu dans ma scène, tout à l'heure, vous allez dire, j'ai fait augmenter les bleus, mais quand je regarde les éléments qui sont là, comme c'est là, vous voyez que la seule chose qui bouge actuellement au niveau des bleus, c'est l'écriture qui est sur l'ardoise, qui est à l'entrée. Alors, ça ici, elle peut très bien aller du côté, donc, désaturé. On n'y perd pas grand-chose. Du côté violet, très peu de violet, où il n'y en a pas du tout. Puis du côté magenta, il n'y a absolument rien qui est au niveau du magenta. Alors, comme vous pouvez voir, comme c'est là, j'ai complètement enlevé des couleurs. Je n'ai conservé que celles qui constituent, si vous voulez, la boiserie, le whisky room, puis tout ça. Puis au bout du compte, je ne suis vraiment pas perdant. Bien au contraire, ça vient encore davantage, si vous voulez, enlever certains éléments qui pouvaient être distrayants dans notre photo. Et bien sûr, que serait un exercice pratique de retouches photos sans un peu plus de retouches localisées? On va faire deux derniers éléments. Vous n'en serez pas surpris. La première des choses, dans ce cas ici, ce qu'on va faire, juste ici, on va rendre cette fenêtre-ci encore un petit peu plus lumineuse actuellement. Ce n'est pas le cas parce que, pas par défaut, mais parce que c'était un dernier réglage. Malheureusement, c'est à moins un comme c'est là, mais je vais basculer juste ici pour mettre celle-ci un tout petit peu plus lumineuse, comme vous pouvez le constater. Ça, de ce côté-là, on va faire cela. On va se créer un autre cercle radial. Et dans ce cas ici, on va rendre notre whisky room encore plus évidente, avoir encore un petit peu plus de démarcation, non pas en abaissant l'exposition, bien non. Au contraire, on va augmenter le contraire. Je pense qu'on veut lui donner un peu plus de présence. Je diminue les noirs comme ça. Le panneau en arrière-plan des lettres va être plus noir et ça va faire ressortir davantage, à ce moment-là, le lettrage. On va faire cela comme ça. Et au niveau de la clarté ou de la texture, un ou l'autre, dans ce cas ici, peut-être au niveau de la texture, bien ça va amener encore plus de détails au niveau du lettrage. Donc, ça va vraiment appuyer encore un tout petit peu plus. Si vous regardez à la fois la fenêtre et encore le panneau du whisky room, si je désactive mon cercle radial au niveau de la fenêtre, vous voyez l'effet. Ça rend celle-ci encore un peu plus lumineuse. Et si vous regardez le whisky room comme c'est là, bien c'est modeste, mais ça fait juste faire ressortir encore un petit peu plus le lettrage, justement, avec les noirs. Puis peut-être que je pourrais même diminuer ceci, le noir, diminuer le noir encore un petit peu plus. Comme ça, le lettrage va encore davantage ressortir. Alors, au niveau de nos retouches, voilà donc ce que je ferais avec cette photo-là. Mais bien sûr, vous pouvez encore aller plus loin. Et j'espère que vous avez aimé l'astuce avec la courbe de ténalité et surtout le canal des bleus, où est-ce qu'on a pu apporter un élément de coloration à une place et à un autre. Lorsqu'on examine le tout, au final, si on regarde ça, voici d'où on est parti à la gauche. Et voilà où est-ce qu'on s'est rendu à la droite. Notre intention était de faire émerger la lumière, de donner beaucoup plus de présence, justement, au whisky room, au nom de l'endroit, et à rendre tout ça avec une certaine atmosphère. J'espère en tous les cas que la démonstration est concluante pour vous. J'espère que vous avez apprécié l'exercice de retouches photos. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.